Ce pauvre Guillaume a vraiment fait de la peine. Tu peux pas faire un effort. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse comme effort ? C'est lui qui est venu et qui m'a raconté son histoire ridicule. Oui, mais t'aurais pu lui pardonner. Mais j'ai pas eu le temps. Il est venu, il m'a raconté ça, il m'a demandé pardon, il est parti. Et bien dans ce cas-là, tu l'appelles, tu lui dis que tu le pardonnes et que t'acceptes ses excuses. Tu crois ? Bien sûr que je crois qu'il était prêt à se couper un doigt pour te montrer qu'il s'en voulait. Ah non, c'est ça. Et bien appelle. Guillaume, tu peux venir, s'il te plaît ? Vous m'avez appelé, capitaine ? Tu écoutes aux portes, maintenant ? Oh non, non, pas du tout, pas du tout. Je passais et... C'est bon. Bon, écoute. Je te pardonne. C'est vrai ? Vous me pardonnez ? Oui, je te pardonne. Vous me pardonnez vraiment ? Oui, je te pardonne. Merci, capitaine. Enfin, Marie, enfin, merci, quoi. Je recommencerai plus jamais. Ok, c'est bon. Maintenant, tu peux y aller. Oui, 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 j'y vais. Merci, capitaine. Merci encore. Et bien voilà, tu vois. Vraiment, merci. T'as fait ta bonne action. Mais au fond, je l'aime bien. J'aime bien, Guillaume. C'est juste que parfois, il est... Il est lourd, quoi. Ouais, mais il t'aime vraiment. C'est déjà ça. Ah, Ingrid. Ben, réponds. Oui, Ingrid. Quoi ? T'es sûre ? Ok, d'accord. Je lance l'opération. Je te rappelle. Je te rappelle. Ok. Elle sait où est Zoé. Faut que je prévienne la hiérarchie. Toi, tu vas dans ton bureau, tu t'occupes du red. D'accord ? Non, 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 je peux pas. Mon vernis n'est pas si... Mais j'en ai rien à foutre de ton vernis. Ok. D'accord. Mon vernis n'est pas... C'est parti !